Le plus souvent, lorsque vous entendez parler de football américain, c'est en février. Car c'est au début de ce mois qu'a lieu, chaque année, l'événement sportif le plus regardé aux Etats-Unis. Un des événements sportifs les plus regardés au monde. Le Super Bowl. Un concentré de testostérone, de show, de suspense, une sorte de fête nationale. Où l'Amérique entière se rassemble devant son téléviseur pour suivre le dénouement de la saison NFL. Un rituel. Pour les passionnés de sport, mais pas que. Car plus qu'une fête sportive, le Super Bowl est surtout une fête culturelle. Une cérémonie qui rend fière l'Amérique et la glorifie. Pendant 4 heures, on y regarde un sport considéré comme niche dans n'importe quel autre pays. Coupé sans cesse de publicité attendue comme des blockbusters hollywoodiens. Et séparé en demi-temps par un concert légendaire de moins de 15 minutes. Parfois encore plus suivi que le match lui-même. Bref, pendant 4 heures, l'Amérique impulse son style de vie. Et derrière, le monde tente de suivre. De se mettre à la page. Pour comprendre cette frénésie et en faire partie. Car ce pays a cette capacité inégalée à créer des histoires folles. Et à les narrer comme personne. A provoquer chez ses citoyens et ceux du monde entier une fierté ou un désir d'appartenance intense. Et la pierre angulaire de ces histoires folles, ce sont les héros. Qu'ils soient sur un champ de bataille, sur un écran de cinéma ou sur un terrain de sport. L'Amérique s'est ancrée comme personne. Pour rassembler son peuple et le faire rêver. Et le 5 février 2017. A Houston. Où s'apprête à se jouer le 51ème Super Bowl de l'histoire. L'Amérique a déjà choisi son héros. Et l'histoire n'attend plus que d'être écrite. Tom Brady, quarterback déjà mythique des New England Patriots, est à un match de remporter sa cinquième bague. Il est à un match de devenir le joueur le plus titré de l'histoire. Dépassant ainsi la légende Joe Montana. Considéré comme le plus grand quarterback de tous les temps. Il est à un match donc de devenir la légende absolue du sport roi de l'Amérique. Mais le seul problème, c'est que le sport n'est pas un chef-d'oeuvre hollywoodien scripté pour maximiser les émotions. Et les transmettre aux spectateurs. Le sport c'est une jungle où personne ne peut prédire l'avenir. Où même les scénaristes les plus visionnaires ne peuvent garantir le scénario d'un match. Car le script s'écrit en direct. Et ce soir là, les auteurs sont chafouants. Grady has to move. Et down he goes again. Freeman, what a cut. Touchdown, Atlanta. End zone. Pass is caught for the touchdown. Austin Hooper. Falcons overload the right side of the Patriots' offensive line. Pass is picked. Intercepted, Robert Alford. He's gone. There are no flags. And the Falcons added their lead. Alford with a pick six. He sure has. He's made some big time blocks too to get this running game going. Ryan, down the middle wide open. Gabriel. Never had a 100 yard game in the NFL. Here is Coleman. End zone. Touchdown. Atlanta mène 28 à 3. Et il ne reste que 8 minutes 30 dans le troisième quartan. L'avant dernier. Il faut sauver le soldat Brady. Mais rassurez-vous, je ne compte pas vous jeter dans le grand bain tout de suite. Car l'objectif de cette vidéo est pour moi de vous immerger dans ce sport. Vous en expliquer son essence. Vous présenter ses héros. Leur succès et leurs échecs. Vous rendre acteur. Et non simple consommateur d'un événement qui traverse parfois l'océan Atlantique sans réel contexte. Nous empêchant ainsi d'en saisir toute sa folie. Pour que vous puissiez entrer dans cette ivresse qui engendre passion et émotion. Pour que vous puissiez comprendre pourquoi le match que je m'apprête à vous compter restera tout jamais dans la légende. Mais avant de vous jeter dans le grand bain, je vais vous expliquer avec le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Comment vous mettre à l'heure américaine et profiter du spectacle par vous-même. Bon, je ne pense plus avoir besoin de vous expliquer le fonctionnement d'un VPN. Donc laissez-moi juste vous montrer comment CyberGhost m'aide à regarder mes rencontres de sport préférées. Car si vous êtes accro au sport comme moi, vous avez forcément déjà eu la frustration de vous faire recaler par votre décodeur. Ou pire, de voir qu'aucune chaîne de votre pays ne diffuse la rencontre que vous souhaitiez voir. Et c'est là que CyberGhost entre en jeu. Via leur application disponible sur toutes les plateformes, je me connecte sur un serveur d'un pays diffusant l'événement. Puis j'accède à la chaîne locale. Et voilà, simple. Et en plus, vous pouvez partager l'abonnement sur 7 appareils différents. Par exemple, pour regarder le foutuesse, je vous conseille d'aller streamer la chaîne NBC. Via le serveur CyberGhost qui y est dédié. La diffusion y est excellente et c'est le meilleur moyen de s'immerger dans l'événement si vous ne pouvez pas être au stade. Mais sinon, à titre personnel, CyberGhost me permet aussi d'accéder au contenu français quand je voyage à l'étranger. Ou de débloquer tous les catalogues de mes services de streaming. 38 millions de personnes l'utilisent et c'est un compagnon de vie sur internet que je ne peux que vous recommander. D'ailleurs, je ne suis pas vraiment le seul puisque 20 000 personnes l'ont aussi fait sur Trustpilot. Je vous laisse leur offre spéciale en description. Un tout petit peu plus de 2€ par mois. 4 mois gratuits. Satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Pas vraiment de risque donc. Merci énormément à eux de sponsoriser cette vidéo et d'aider au développement de la chaîne. Et moi, je retourne vous conter l'histoire du match qui a changé à jamais le football américain. Bon, commençons par le commencement. Le but n'est pas de faire de vous des experts du sport. Et je vous rassure, vous comprendrez tout petit à petit. Mais quand même, la base. La NFL, c'est un championnat de 32 équipes se divisant entre la conférence nationale et la conférence américaine. Au sein de ces 2 conférences, vous trouverez à chaque fois 4 divisions de 4 équipes. Des franchises géographiquement proches contre qui vous jouerez plus que les autres durant la saison régulière. A la fin de la saison, les premiers de chaque division, ainsi que les 2 meilleures secondes de chaque conférence, sont qualifiés pour les play-offs. Un mini-tournoi à élimination directe qui permet d'accéder au Graal, le Super Bowl, la finale du championnat NFL. Le foot américain est un sport complexe. Si vous regardez un match pour la toute première fois, vous trouverez ça confus, haché, violent aussi forcément. Mais surtout, spectaculaire. Car c'est un jeu de gagne-terrain. Quand vous avez la balle, votre objectif est d'entrer dans la end-zone adverse avec le ballon. Problème, vous devez obligatoirement parcourir 10 yards en 4 tentatives pour conserver la possession. Regardez, là vous avez la ligne bleue, d'où vous engagez. Ben, en 4 tentatives, vous devez atteindre la ligne jaune. Jusque là, c'est facile. Et une fois que vous avez atteint la ligne jaune, ben ça recommence. 4 nouvelles tentatives pour parcourir 10 yards. Jusqu'à ce que vous traversiez tout le terrain et marquiez un touchdown. Qui vaut 6 points. Pour avancer, vous avez 2 manières. La passe ou la course. Et le mot d'ordre, c'est ne jamais rendre la balle à l'adversaire. Prendre toujours plus de risques pour avancer. Mais sans jamais perdre la balle. Être meilleur que la défense. Plus rapide, plus puissant. Ou plus malin. Et c'est ça qui rend le jeu spectaculaire. Car lorsque la défense est au rendez-vous, l'attaque doit être encore meilleure. Et le leader de cette attaque, c'est lui. Le quarterback. Le chef d'orchestre. L'homme qui prend toute la lumière. Caché derrière sa ligne offensive, il lui faut tout d'abord rester dans l'ombre. Soit pour mieux passer à ses coureurs, l'option la moins risquée. Soit pour mieux en sortir et briller avec l'art qu'il maîtrise mieux que personne. La passe. Trouver le receveur démarqué. Prévoir sa trajectoire de course. Puis lui expédier un ballon parfaitement spiralé. Garantissant ainsi sa vitesse et sa précision. Tout en facilitant le travail du receveur. Faire tout ça donc, et en plus en étant chassé par des gars de plus de 140 kilos. Dont le seul objectif est de vous briser. Bref, le quarterback ou QB, c'est un cerveau qui doit posséder une compréhension du jeu parfaite. Pour en une fraction de seconde, lire la défense adverse, choisir le meilleur plan d'attaque possible et l'exécuter. Un stratège donc sans qui aucune victoire n'est possible. D'ailleurs, lors de la draft ayant lieu chaque année et permettant aux équipes professionnelles de sélectionner les meilleurs talents universitaires. Le premier choix a été incubé 18 fois sur les 26 dernières années. Car toutes les franchises cherchent le quarterback qui les amènera vers les sommets. Alors quand de petits prodiges font sensation en championnat universitaire, les équipes en mal de stabilité et de performance se jettent dessus. Pariant ainsi sur l'énergie d'un jeune leader pour insuffler une nouvelle dynamique à son roster. Alors quand Tom Brady, quarterback des Wolverines du Michigan, se présente à la draft en 2000, les Browns de Cleveland se frottent les mains. Car ils ont ce luxe de choisir en premier le talent universitaire qui les rejoindra, pour transformer leur franchise en une machine à gagner. Alors bien sûr, ils ne laissent pas leur chance passer. Et bah en fait non, pas de Brady. Les choix se succèdent. Et toujours aucun signe du jeune Tom à la fin du premier tour. Et pas non plus au second, ni au troisième. Et en fait, je vous fais passer ça pour une anomalie, mais ce n'est pas si étonnant que ça. Car les tests physiques pré-draft ne se sont pas vraiment montrés concluants. Le rapport de Pro Football Weekly le décrit même comme très maigre et faible, un peu frêle, avec un manque de stature physique et de force. Et les rapports des recruteurs sont encore plus cinglants. Pas une silhouette athlétique, quarterback le plus lent du combine, manque de mobilité et ne sait pas échapper à la pression. Ne lance pas en spirale serrée, ne possède pas un gros bras, ne peut pas mener une attaque sur une longue séquence offensive. Ish. Oh ! Ça fait mal. Mais bref, quelques heures plus tard, nous en sommes maintenant au sixième tour, l'avant-dernier de cette draft. La pression et le risque de ne pas être choisis commencent à monter. So an anxious time for so many football players who are college stars. Puis enfin, au choix numéro 199, les New England Patriots se positionnent. Tom Brady, the quarterback. Et Brady devient donc le septième quarterback sélectionné cette année, entrant en tant que quatrième QB dans la rotation des Patriots. C'est Bill Belichick, tout juste nommé entraîneur et manager général, qui souhaite garder le talent à Boston. L'unique raison, son sang-froid dans les moments chauds. Et donc l'année suivante, Brady passe l'année sur le banc. Mais il est petit à petit promu second choix par Bill Belichick. Et l'année d'après, en 2001, lors de la troisième semaine, a lieu le match qui changera jamais l'histoire du sport. Drew Bledsoe, quarterback titulaire, tente une course, comment dire, pour le moins imprudente. Et se fait punir. Grave hémorragie interne. Saison régulière terminée. Et c'est Tom Brady qui est appelé par Bill Belichick pour mener l'attaque des Patriots. L'ultime drive pour la victoire. Brady réussit à avancer. Mais c'est trop court. Mais de toute façon, l'essentiel est ailleurs. Bledsoe est blessé. Brady est maintenant titulaire et le restera toute l'année. Avec lui, les Patriots termineront la saison avec 11 victoires en 14 rencontres. Premier de leur division et second de la conférence américaine. Nous sommes maintenant à Foxborough, au sud de Boston, entre des New England Patriots, qui accueillent dans des conditions apocalyptiques les Riders d'Auckland lors du premier tour des playoffs. Dans l'ultime quartan, les Patriots sont menés. Mais Brady feinte la passe et part marquer un touchdown à la course. Il ne manque alors plus que 3 points pour arracher les prolongations. Les Patriots ont besoin d'un field goal. Un kick au pied qui passe entre les poteaux. Et nous allons là assister à l'une des plus grosses controverses de l'histoire du jeu. Et bon, là, je me dois de vous donner un peu plus d'explications. Brady, sous pression, lâche le ballon. Normalement, on appelle ça un fumble. C'est l'un des pires scénarios pour l'attaque. Car si la balle est recouverte par l'adversaire, la possession change. Et dans ce cas-là, avec 2 minutes restantes au chrono, cela signifierait une victoire des Riders. Mais les arbitres décident de revoir l'action à la vidéo. Et modifient la décision. En fait, 2 ans plus tôt, une nouvelle règle a été introduite. La tuck rule. Et elle stipule que si une mécanique de passe vers l'avant a été déclenchée, ce n'est alors plus un fumble, mais une passe incomplète. Brady conserve donc la possession. Les Patriots arrachent la prolongation avec un field goal. Puis gagnent. Incroyable. En finale de conférence, Brady se blesse, mais les Patriots gagnent. Mené par un revenant, Drew Bledso. Et 2 semaines plus tard, c'est donc le Super Bowl. Les 2 leaders d'attaque postulent à une place de titulaire. Mais alors qui maître ? Celui présent quasiment toute la saison, mais qui est tout juste de retour de blessure ? Ou l'autre, l'ancien patron. L'homme providentiel qui a su revenir au bon moment pour mener son équipe au Super Bowl. C'est le genre de dilemme qui hante un entraîneur. Qui choisir pour le match le plus important de l'histoire de la franchise ? Pour le match le plus important de Bill Belichick ? Et bon, je vais arrêter ce faux suspense tout de suite. Car bien sûr, vous vous en doutez, Belichick choisit Brady. Et vous commencez là à comprendre que l'aventure du petit Tom en NFL est faite de micro-événements capitaux qui auraient pu rendre l'histoire bien différente. L'arrivée d'un nouveau coach, la draft dans la bonne franchise, la blessure de Bledso, la tuck rule. Et enfin, le choix de le titulariser à seulement 24 ans pour un match si capital. Ça commence à faire beaucoup. Mais derrière, après le coup de pouce du destin, il faut quand même assurer. Et le 2 février 2022, les Patriots affrontent les Rams de Saint-Louis pour le sacre suprême. Et alors que le score est de 17 partout, les Patriots récupèrent la possession en attaque aux 17 yards. Tout le terrain à remonter et seulement 81 secondes restant à l'horloge. Le commentateur de la rencontre, la légende John Madden, recommande de jouer la montre et d'aller en prolongation. Une perte de balle pouvant être fatale. Mais Brady lui veut gagner tout de suite. Comprenez qu'il ne reste que peu de temps et les options sont limitées. 81 secondes, c'est peu et beaucoup à la fois. Car si vous sortez en touche, le chrono s'arrête, vous laissant ainsi le temps de préparer votre attaque. Il faut donc faire preuve de sang-froid, avancer, mais surtout sans être intercepté. Et si possible, sortir en touche. L'objectif n'est pas là de marquer un touchdown, mais de simplement mettre son buteur le plus proche des poteaux pour qu'il puisse avoir une chance de marquer. Et Brady impressionne Madden. Il met son kicker dans les meilleures dispositions pour écrire l'histoire. Brady a gagné donc, déjà. Et il est bien sûr nommé MVP de la rencontre, devenant le deuxième plus jeune joueur à gagner cette prestigieuse distinction. Il vient en plus d'un peu changer la méta du jeu, prouvant qu'en 1 minute 20, il était capable de remonter tout le terrain à la passe pour marquer. L'année suivante sera un échec pour Brady et les Patriots. Mais deux ans plus tard, il retrouve le Super Bowl. Et rebolote, Brady se retrouve dans la position du chasseur. Il suffit encore une fois d'un fil goal pour l'emporter. 29 partout, 1 minute 04 à jouer. C'est parti pour l'instant. Brady est clutch, Belichick avait vu juste, il n'est pas le plus rapide, il n'est pas le plus athlétique, il n'a pas non plus le plus gros bras, mais quand ça compte, Tom prend les bonnes décisions, et gagne, encore une fois, il est nommé MVP, et l'année d'après, bah il gagne, encore, les Patriots n'avaient jamais gagné de Super Bowl de leur histoire, et en 4 ans, ils en gagnent 3, c'est historique, le début d'une dynastie comme en raffolent les américains, il y avait les Bulls de Jordan et Phil Jackson en NBA, il y a maintenant les Patriots de Brady et Belichick en NFL, Tom est le nouveau héros dont raffolent les américains, tout le monde n'est pas fan, mais il ne laisse en tout cas personne indifférent, mais toute bonne chose a une fin, surtout dans le sport, et New England échoue 2 années d'affilée en playoff, mais n'ayez crainte, Brady ne gagne pas, mais il performe, arriver en playoff, ce n'est déjà pas rien, tout se joue à chaque fois sur un match, il faut réaliser le parcours parfait, pas évident, mais en parlant de parcours parfait, la transition est toute trouvée pour vous parler de la saison suivante, 2007, nous sommes à l'apogée, les Patriots sont invaincus après 15 matchs, la connexion entre Brady et son receveur numéro 1, Randy Moss, a fait des ravages toute la saison, et lors de l'ultime semaine, New England est en quête d'un parcours parfait, 16 victoires, alors forcément, quand l'équipe est en difficulté face aux Giants de New York, on fait appel à ce que l'on sait faire, Brady, comme durant toute la saison, profite d'une belle couverture de sa ligne offensive, juste assez pour laisser Moss créer un décalage sur son défenseur, derrière, la passe est parfaite, touchdown, record de touchdown à la passe sur une saison pour Brady, record de touchdown sur réception de passe sur une saison pour Moss, et record pour New England, première équipe invaincue sur une saison depuis 35 ans, et cette fois-ci, les playoffs se passent bien, et au Super Bowl, les Giants sont l'ultime obstacle séparant Brady de sa quatrième bague. Un obstacle pour le moins abordable pour les Patriots, puisque New York est arrivé au Super Bowl en défiant tous les pronostics, gagnant ses matchs de playoffs à l'arracher, alors que de l'autre côté, l'équipe de Boston est sans doute la meilleure équipe de tous les temps, en quête d'une saison parfaite qui serait du jamais vu, 19 matchs, 19 victoires. La rencontre est serrée, mais comme d'habitude, Brady sort de l'ombre dans le quatrième quart temps. Un drive pour prendre l'avantage. Dans deux minutes, ils seront champions. Et entre vous et moi, ce sera peut-être le Super Bowl le plus mérité de l'histoire. Depuis cinq ans, ils écrasent toute la ligue, ne laissant aux autres que des miettes. Et avec cette saison parfaite, ils sont en train d'écrire l'histoire comme personne auparavant. Les fans de New England révisent déjà leur script, car ils le savent, ils pourront compter pendant le restant de leur vie à qui veut l'entendre, l'histoire de cette dynastie et de cette saison folle, où personne ne leur aura résisté. Une sorte de droit d'arrogance éternelle. Un seul homme peut alors arrêter ça, Eli Manning. Here comes Eli Manning trying to answer Tom Brady. Il a deux minutes 40 pour parcourir 85 yards. Difficile, mais Brady l'a prouvé, possible. Et en plus, le QB des Giants va alors absorber une potion d'orgueil. Une sorte d'enchantement, donnant dans le même temps des super-pouvoirs à ses receveurs, tout en maudissant les défenseurs adverses. Manning passe à plusieurs reprises très proches de l'interception. Et de l'autre côté, l'attaque des Giants est touchée par la grâce. Pressure from Thomas off the edge, Eli Manning stays on his feet, airs it out, down the field. It is caught by Tyree. Oh my God, this ball's thrown and Tyree just goes up for it like a basketball player. Harrison trying to knock it down. And Eli Manning, I don't know how he got out of there. I thought he was on the ground and then he came out of the pile and just slings it. That's a great catch by David Tyree. Lors de ce drive final, Tom Brady ne pourra que constater les dégâts de cette magie noire depuis le bord du terrain. New England s'incline, la saison parfaite n'aura pas lieu. Et le helmet catch rentrera dans l'histoire comme symbole du plus gros upset de tous les temps. Et on pourrait croire là que ce n'est qu'un petit accro. Mais c'est en fait la fin d'une dynastie pour Brady et Belichick. Une catastrophe en amenant une autre, lors du premier quartan du premier match de la saison suivante, Terrific Tom se blesse. Et c'est le début d'une petite traversée du désert. Enfin, car l'Amérique commençait à en avoir marre. Il faut attendre 4 ans pour revoir Brady et les siens au Super Bowl. C'est donc, vous en conviendrez, une traversée du désert quand même toute relative. Mais bon, c'est déjà ça. Et 4 ans plus tard donc, les Patriots s'affrontent encore les Giants de New York. Toujours emmenés par Eli Manning. Pour la revanche. Et à la clé, encore une défaite. La défense qui avait fait le bonheur de New England pendant les années glorieuses n'est plus. Et cette fois-ci, Brady doit donner encore plus en attaque. Il ne doit plus seulement assurer, il doit briller. Et Bill Belichick doit se réinventer. Il était un coach défensif à son arrivée à New England. Il devra dorénavant soigner également son attaque. Et bon, j'avais envie de vous parler un petit peu de ce Bill Belichick. Dont je vous balance le nom comme ça toutes les minutes. Mais sans réellement vous décrire le personnage. Qui mérite que l'on s'y attarde dessus un instant. 11 de ses adjoints à New England sont par la suite devenus coach principal en NFL. Une méthode réputée donc. Car ce que Bill aime plus que tout, c'est gagner. Bosser et gagner. Pas de vagues. Pas de déclaration. Pas même d'état d'âme. Belichick est un coach à l'ancienne. Qui aime tout contrôler. D'ailleurs, quand il arrive à Boston en 2000, il obtient les pleins pouvoirs. Coach et manager général. Ce qui lui permet notamment de drafter le jeune Tom Brady lors de sa première année à la tête de la franchise. Pour ensuite en faire une star. Mais sans jamais le brosser dans le sens du poil. Et d'ailleurs, malgré les succès, les deux hommes ne deviendront pas amis. Pas besoin pour gagner. Une relation professionnelle comme une autre donc. Mais bref. Cette culture de la gagne que c'est si bien insufflé Belichick. New England doit la retrouver. Nous sommes maintenant en 2015. Et cela fait 10 ans que les Patriotes n'ont pas gagné. C'est beaucoup trop. Brady commence à être décrié. Certains fans ou analystes, sans scrupule, en profitent même pour minimiser ses performances passées. Préférant mettre leur crédit sur le compte de la défense XXL de l'époque. Certes, ces fans sont toujours là. Le mettant dans la course pour le titre honorifique de Goat. Titre très subjectif. Mais objectivement, ils sont les seuls. Car objectivement, il n'est même pas encore entré dans le débat sur le meilleur quarterback de tous les temps. Ou du moins pas encore. Car son potentiel concurrent, Joe Montana, est toujours loin devant dans les esprits. Seulement un Super Bowl de plus. 4 au total. Mais un impact beaucoup plus important sur la ligue. Car Joe Montana, c'est celui qui, par sa précision et sa vision, aura popularisé la passe au détriment de la course. Pas rien. Donc si Brady veut le rattraper, il faut se remettre au boulot. Nous sommes maintenant en 2015. L'année a été plutôt bonne. 12 victoires, 4 défaites. Seed, numéro 1. Il faut maintenant conclure. 35-31 face à Baltimore en demi-finale de conférence. Puis 45-7 en finale face à Indianapolis. Vient alors le Super Bowl avec en face les Seahawks de Marshawn Lynch. Véritable bulldozer. Mais l'attaque des Patriotes, c'est elle aussi aiguise. Brady a profité de la saison régulière pour sélectionner ses cibles privilégiées et les faire briller. Deux purs receveurs, Julian Edelman et Brandon Laffel. Mais celui avec qui la connexion est parfaite, c'est lui, Rob Gronkowski. Un beau bébé de 2 mètres pour 111 kilos. Sa position ? Tieden. Un rôle polyvalent qui évolue selon les jeux. Bloqueur pour ouvrir le champ à ses coureurs, il peut aussi se transformer en un receveur puissant et athlétique. Très difficile à défendre. Et toute l'année, le duo aura martyrisé les défenses. Nous en sommes maintenant au Super Bowl 49. Phoenix Stadium, Arizona. Brady distribue. Un touchdown pour Laffel. Un pour Gronkowski. Puis un pour Edelman. Les trois chouchous ont été gâtés. Problème, il reste un peu moins de deux minutes et le destin décide de s'en mêler. Brady sur la ligne de touche ne peut rien faire à part faire confiance à sa défense et prier. Nous sommes à 5 yards de la ligne. Nous sommes dans le money time. Et comme le dit Chris Collinsworth. Un coup de pouce du destin sans que personne ne puisse l'expliquer. Et alors que le meilleur coureur de la ligue est dans leur équipe, Seattle décide d'avancer par la passe et se fait intercepter. La rédemption. Brady remporte son quatrième Super Bowl et rattrape Joe Montana. Et la question se pose alors, est-il le plus grand quarterback de tous les temps ? Les débats s'équilibrent. L'année suivante, en 2016, les Patriotes seront toujours au rendez-vous. Mais cette fois-ci, dominés en finale de conférence. Par Denver et son cubet mythique Peyton Manning. Frère de... Eli Manning. Une alliance fraternelle donc, pour arrêter Brady. Et puis 2017. Enfin, sans préliminaire, direction Houston, Texas. De nouveau. Retour au 5 février, où se joue le 51ème Super Bowl de l'histoire. Atlanta mène toujours 28 à 3. Il ne reste donc que 8 minutes 30 dans le troisième quartan. La situation est critique. Mais les Patriotes le savent. Ils ont encore dans leur manche une dernière carte Joker. Rob Gronkowski est blessé. Mais Julian Edelman est lui toujours là. Petit à petit, New England revient. Mais il faut aller vite, plus vite. Mettre la pression sur Matt Ryan, le cubet des Falcons. Récupérer la balle dès que possible est marqué. Le temps presse. 3ème et 1. 3ème tentative. 1 yard encore à parcourir pour continuer à avancer. Out of the shotgun, Ryan. Gets hit. Ball is out. This is a fumble. New England has it. Brady récupère la possession. Brady. In zone touchdown. Et là, la conversion au pied à 1 point ne suffira pas. 16 points c'est par les 2 équipes. Il faut donc 2 touchdowns de 6 points. Et une nouveauté dont je ne vous ai pas encore parlé. 2 conversions à 2 points. Une sorte de nouveau touchdown depuis les 2 yards. Plus difficile forcément qu'un extra point. La transformation qui rapporte 1 point. Et c'est bon. James White. 8 points. Mais c'est converti. La pression est de plus en plus forte sur les épaules d'Atlanta. Il ne faut surtout pas rendre la balle. Et c'est lorsque la tension est la plus forte que les meilleurs éléments se révèlent. Et là, je dois vous expliquer un petit point de règlement qui a toute son importance. Dans cette situation, pour que le catch soit validé, il faut que les 2 pieds aient touché le sol. Et vous comprenez là le génie de cette action. C'est bluffant. Mais ça n'empêche pas que juste après, Atlanta est stoppé. Incapable de parcourir les 10 yards réglementaires en 3 tentatives. D'ailleurs, ils en perdent même 23. Les Falcons décident alors lors de leur 4ème et ultime tentative de rendre la balle au pied. Plus loin. Pour forcer Brady à remonter tout le terrain. Plutôt que de tenter une 4ème tentative suicidaire qui mettrait, si elle n'est pas transformée, Brady dans une position optimale pour marquer un touchdown. Brady donc, surnommé le comeback kid de l'université, pour sa capacité à effacer le retard dans les ultimes minutes, doit prouver. Encore. Il doit remonter tout le terrain pour s'offrir une prolongation et effacer un retard de 25 points. Un record. Alors que tout le monde pensait le match plié. D'ailleurs, pour la petite histoire, à ce moment là du match, j'étais confortablement endormi dans mon canapé, devant mon stream. Un mauvais souvenir donc. Mais bref, revenons-en au terrain. La tension est maximale. Interdiction de perdre la balle. Sans froid obligatoire. Conversion à 2 points tentés. Et réussie. Prolongation. Les Patriots gagnent le toss. Ils seront les premiers à attaquer. Et en NFL, un touchdown marqué en prolongation permet automatiquement de gagner le match. C'est donc maintenant un drive pour la victoire pour Brady. Encore un. Cette fois-ci pour obtenir une cinquième bague de champion. Et entrer dans l'histoire. Mais surtout, un drive pour dépasser Joe Montana. Et devenir le plus grand cubé de tous les temps. Sans débat cette fois-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada. What a throw! Amendola! Brady passes. Colter Boger. Inside the 40. Brady down with gut pass. C'est caught! Julian Edelman. Break it to Hogan. Flip it to White. Looking for blocks. Getting blocks. Inside the 20. Blanche et Bennett. Broken up. That's a risky pass by Brady. Toss to White. He's in! Patriots win the Super Bowl! Brady has his fifth. What a comeback! Bon. On commence à s'y habituer là. Mais celle-ci est quand même très spéciale. Car Brady est maintenant le GOAT. Sans discussion possible. Et New England est maintenant rentré dans une nouvelle dynastie. Après celle des années 2000. Car les années suivantes ne feront que donner plus de volume à la légende Tom Brady. Même s'il échoue l'année suivante au Super Bowl. Encore. Face à Philadelphie. Il le remporte une nouvelle fois un an plus tard. En 2019. Pour la sixième fois donc. Contre les Rams de Los Angeles. Puis après une saison moyenne, Brady décide de quitter Boston. Tom Brady a annoncé qu'il est leaving the New England Patriots. Choquant la NFL et sonnant ainsi le glas de la collaboration Belichick-Brady. Un choc, mais un choix logique tant la vie à Boston aura épuisé Brady. Car depuis 2000, New England est devenu plus qu'une simple franchise. C'est une organisation sportive parfaitement huilée pour gagner. Une organisation où chacun a son rôle à jouer. Dirigeant, entraîneur, joueur, mais aussi docteur ou avocat. Où chacun dépasse ses fonctions pour emmener la franchise vers les sommets. Une organisation où la culture du secret règne en maître. Car tous leurs adversaires sont en quête de la précieuse recette qui les fera eux aussi gagner. Et depuis déjà plusieurs années, ils portent le costume du méchant. Et depuis plusieurs années, différents scandales ont terni l'image de Tom Brady. Le plus marquant fut le Deflate Gate. Où Tom Brady fut déclaré coupable d'avoir dégonflé les ballons de l'attaque des Patriots. Lors de la finale de conférence 2014. Facilitant ainsi les lancers et les réceptions. Il sera pour ça suspendu 4 matchs. Mais bon, Tom Brady n'avait pas vraiment peur de cette image de méchant. La raison numéro 1 qui le pousse à partir, c'est sa relation avec Bill Belichick. Qui d'après les insiders, devenait de plus en plus tendu. Car pendant presque 20 ans, Brady aura accepté le dur traitement de son coach. Sans broncher. Conscient que lorsque le meilleur joueur de l'équipe accepte les remarques, sans les discuter. Les 52 autres membres de l'effectif ne peuvent que suivre l'exemple. Éteignant ainsi les égaux mal placés. Mais là, c'en est trop. Brady a 42 ans, il a tout gagné. Il veut autre chose. Et prend son envol direction la Floride. Et les Buchaners de Tampa Bay. La franchise avec le pire bilan historique de la ligue. Incapable même de se qualifier pour les playoffs lors des 13 dernières années. Et devinez quoi ? Ben Brady gagne. Dès sa première année. Pour lui, Rob Gronkowski sort de sa retraite. Le duet est réunifié. Et inflige lors du Super Bowl 55 un cinglant 31-9 au Chiefs de Patrick Mahomes. Jeune quarterback prodige de la nouvelle génération. De 18 ans à son cadet. Gronkowski, encore ! Septième bague. Puis vient le moment tant redouté. Le 1er février 2022, Tom Brady annonce officiellement sa retraite. Après 22 saisons dans la NFL. 22 saisons à martyriser les défenses adverses tout en s'amusant avec la pression. 22 saisons dont 10 qui l'auront vu concourir au Super Bowl pour 7 victoires. Au final, Tom Brady est le joueur de tous les records. Celui qui a gagné le plus de matchs en saison régulière. Le plus de matchs en play-off aussi. Celui qui aura lancé le plus de touchdowns en carrière. Mais Tom Brady c'est surtout la métaphore de l'Amérique et de son rêve. Celui où tout est possible et dans lequel rien n'est écrit à l'avance. Celui où un jeune quarterback de 23 ans en méforme physique, drafté 199ème, peut devenir 20 ans plus tard le meilleur joueur de l'histoire et le héros de toute l'Amérique. Un grand merci à vous tous pour votre soutien. Je suis très heureux de voir que vous pouvez, au moins le temps d'une vidéo, aimer un sport différent, moins connu. Et je compte bien continuer à vous partager des histoires incroyables. Donc si vous en voulez encore, abonnez-vous. Au moins ça me fera plaisir. Et merci également à CyberGhost. Mes vidéos étant souvent démonétisées, c'est aussi grâce à eux que je peux réaliser du contenu de qualité. Le service permet de débloquer de nombreux contenus sur internet. Et avec la garantie 45 jours, vous pouvez tester sans risque. Voilà, maintenant je n'ai plus qu'à vous dire à très vite et à la prochaine vidéo.